On a sauvé des vies parce qu'on était là. Un matin, on a réussi à sortir 80 dauphins d'une baie où ils allaient être massacrés le lendemain. Ce jour-là, ça a été une émotion indescriptible en fait. Bonjour, je suis Lania Essemlany, je suis présidente de Sea Shepherd France et co-directrice de Sea Shepherd Global. Avec Sea Shepherd, ça fait maintenant 16 ans. J'ai commencé mon militantisme toute seule parce que j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup de gens qui se sentaient concernés par la cause animale. Si je devais défendre un seul animal, ça serait sans doute les dauphins en France parce que je considère que c'est comme une sorte de fil rouge. C'est-à-dire que les dauphins ont un capital sympathie important. Alors, c'est complètement spéciste. Par contre, il y a un côté pragmatique à utiliser ce capital sympathie pour justement protéger à travers le dauphin toutes les autres espèces dont les gens se fichent complètement. En défendant les dauphins, ici en France, ça permet aussi de défendre les morues, les crevettes, les merlues. Et donc, c'est comme ce qu'on appelle une espèce parapluie. Donc, utiliser ce capital sympathie d'une espèce pour protéger son habitat et permettre de protéger finalement d'autres animaux qui ont moins de chance. Et je pars du principe que si on n'arrive pas à épargner les dauphins, ça va être compliqué de sauver l'océan et ça va être compliqué de sauver tous les autres animaux dans l'océan. Avant de m'engager avec Sea Shepherd, j'ai toujours considéré les animaux comme ma famille en quelque sorte. J'ai jamais compris la hiérarchie qu'on pouvait faire dans la considération envers les animaux, les êtres humains, qui sont des animaux aussi d'ailleurs. Aussi moins que je me souvienne, j'ai toujours aimé les animaux et pourtant pendant des années, j'ai continué à les manger. Un sentiment d'hypocrisie que je supportais plus et qui a fait que j'ai arrêté. Et c'est quand je me suis engagée avec Sea Shepherd, en fait, que pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui étaient encore plus engagés que moi, qui étaient pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, qui étaient véganes. Parce que moi, quand j'ai rejoint Sea Shepherd, il y a 16 ans, j'étais pas végane, j'étais même pas végétarienne, donc c'est dire. Ce qui m'a le plus émue, c'est des expériences de terrain que j'ai pu avoir. Et je pense que le souvenir qui m'a le plus marquée jusqu'à présent, c'est aux îles Ferroé, où on massacre les dauphins. Un matin, on a réussi à sortir 80 dauphins d'une baie où ils allaient être massacrés le lendemain. Ce jour-là, ça a été, ouais, une émotion indescriptible, en fait. Est-ce que je suis une penseuse ou une activiste ? Je pense être les deux. Le courage, c'est pas forcément d'aller s'interposer face à des baleiniers japonais avec une houle de 8 mètres de haut. Le courage, c'est d'affronter aussi ce qui est en train d'arriver et de contribuer à sa façon pour essayer d'améliorer le monde. Et ce qui me fait le plus de bien, d'une manière générale, c'est de me sentir en adéquation avec mes convictions et d'avoir le sentiment d'être à ma juste place. Et ça, vu qu'on vit dans un monde où on est très nombreux à être en dissonance cognitive totale, je trouve que c'est le plus grand délux, en fait. A priori, je me vois toujours avec si chépéante dans 10 ans. On sait pas de quoi est faite la vie, mais moi, je m'épanouis complètement dans cette organisation et donc je me vois pas faire autre chose, en fait.